En matière de justice et de responsabilité, les adultes sont censés comprendre la gravité de leurs actes. Mais la frontière entre la compréhension et la condamnation s'estompe souvent lorsque des enfants commettent des crimes impardonnables. Quel est le sort de ces jeunes détenus pris dans l'engrenage de l'irréparable ? Je commencerai par l'adolescente lycéenne qui a dû faire face à des conséquences désastreuses pour avoir mis fin à la vie d'un bébé, dans une tentative désespérée de cacher la vérité à sa famille. Jackyla Williams Lors d'un incident profondément troublant qui a secoué Dothan, en Alabama, Jackyla Williams, une jeune femme âgée d'à peine 18 ans, a été accusée d'avoir commis un crime inimaginable. Les détails de ce crime étaient si effroyables que même des agents expérimentés des forces de l'ordre ont été stupéfaits par sa gravité. La séquence tragique des événements a commencé lorsque Jackyla, cachant sa grossesse à sa famille, a donné naissance à un petit garçon dans sa chambre le 13 août 2023. Pendant dix jours angoissant, elle a gardé ce secret pour sa famille, qui ne s'est pas douté de l'événement qui venait de changer sa vie. Lorsque des soupçons se sont fait jour, Ija a tissé une toile d'araignée en prétendant à tort qu'elle avait emmené le bébé dans un hôpital voisin. Inquiète pour le bien-être du nouveau-né, sa famille l'a accompagnée à l'hôpital, dans l'espoir de retrouver l'enfant. Cependant, leurs espoirs ont été anéantis lorsque le personnel de l'hôpital les a informés qu'aucun bébé n'avait été amené à l'hôpital. Au fur et à mesure que les enquêtes s'intensifiaient et que les doutes grandissaient, la façade de Jaha commençait à s'effriter. Sous une pression croissante, elle a avoué une vérité qui fait froid dans le dos. Au lieu de chercher des soins médicaux pour le bébé, elle s'est débarrassée sans ménagement de l'enfant innocent dans un compacteur d'ordures. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a laissé les personnes impliquées dans l'affaire sous le choc de la cruauté de l'acte. La scène qui s'est déroulée lorsque les autorités ont fouillé le compacteur de déchets était obsédante et profondément troublante. Les restes du bébé, enveloppés dans un sac, ont été découverts, donnant une image sinistre de la tragédie déchirante qui s'est produite. L'énormité du crime commis par Jaha et l'insensibilité de ces actes ont laissé les responsables de l'application de la loi et le public aux prises avec l'incrédulité et une profonde tristesse. Le chef de la police, revenant sur l'affaire, s'est dit choqué et consterné, déclarant qu'un acte aussi horrible dépassait tout ce qu'il avait pu rencontrer dans sa carrière. Le raisonnement de Jaha pour commettre cet acte odieux est aussi perplexe qu'affligeant. Elle pensait que la charge financière liée à l'éducation de l'enfant serait trop lourde, ce qui l'a conduite à prendre une décision inadmissible qui a entraîné la perte d'une vie innocente. La grossesse chez les adolescentes est un dilemme complexe qui touche à divers facteurs sociaux, économiques et personnels. D'une part, elle soulève des inquiétudes quant à la capacité émotionnelle et physique des adolescents à assumer les responsabilités parentales. Les jeunes parents peuvent être confrontés à des difficultés pour terminer leurs études, poursuivre leur carrière et subvenir aux besoins financiers de leur enfant. En outre, la grossesse chez les adolescentes peut mettre à l'épreuve la dynamique familiale et les systèmes de soutien, entraînant des tensions et des difficultés dans les relations. D'un autre côté, il y a aussi des cas où les parents adolescents font preuve de résilience, de détermination et d'amour pour leur enfant, défiant les stéréotypes et les attentes de la société. Le dilemme de la grossesse chez les adolescentes souligne la nécessité d'une éducation sexuelle complète, d'un accès aux soins de santé génésiques et d'environnements favorables qui permettent aux jeunes de faire des choix éclairés concernant leur santé génésique et leur avenir. Accusé de meurtre, Jah Williams se trouve à un moment critique du système judiciaire où la possibilité d'une condamnation à la peine de mort plane au-dessus d'elle. La décision du procureur quant à l'application de ce châtiment sévère n'a pas encore été prise, ce qui laisse Jah dans l'incertitude alors qu'elle attend son sort derrière les barreaux, sans caution. La question déchirante, qui reste sans réponse, est la suivante. L'État doit-il demander le châtiment ultime pour les actes répréhensibles de Jah ou doit-elle être condamnée à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle ? La gravité de cette décision pèse lourdement sur l'esprit de toutes les personnes concernées, suscitant une introspection et un débat sur la justice et la responsabilité face à une tragédie aussi déchirante. Pourquoi la question du couloir de la mort pour les jeunes adultes et les enfants suscite-t-elle toujours autant de controverses ? Alonso, Défilo, Junior Le nom d'Alonso Défilo est devenu synonyme du destin tragique des plus jeunes condamnés à mort. Né dans un foyer brisé, dans les quartiers pauvres d'une petite ville, l'enfance d'Alonso a été marquée par la négligence, la maltraitance et l'exposition à la criminalité. En l'absence de modèles positifs ou de systèmes de soutien, il a été victime de l'attrait des gangs et des fausses promesses d'appartenance et de protection qu'ils offraient. À l'âge de 15 ans, Alonso a commis son premier crime violent, un vol qui a mal tourné et qui a entraîné la perte d'une vie innocente. Cet acte de violence insensée a marqué le début d'une spirale infernale qui l'a finalement conduit dans le couloir de la mort. Au fur et à mesure que les détails de son crime ont été révélés, le public a été choqué et consterné par la brutalité dont a fait preuve quelqu'un d'aussi jeune. Le cas d'Alonso n'est pas un incident isolé. Dans tout le pays, d'innombrables jeunes se retrouvent pris dans un cycle similaire de violence et de désespoir. La pauvreté, les familles brisées et le manque d'accès à l'éducation et aux opportunités créent un terrain propice au comportement criminel. Ces facteurs, combinés à l'influence des pères et à l'attrait d'une vie en dehors des limites de la loi, poussent ces jeunes âmes vers un destin tragique. Le système judiciaire, chargé de maintenir l'ordre public, est confronté à un dilemme difficile lorsqu'il s'agit de condamner ces jeunes délinquants. D'une part, il est nécessaire de rendre compte de leurs actes et de les punir. D'autre part, des questions se posent quant à la capacité de réadaptation et au potentiel de changement d'individus qui n'ont pas encore atteint leur pleine maturité. Les critiques affirment que la condamnation de jeunes individus dans le couloir de la mort ne tient pas compte des circonstances uniques et des stades de développement dans lesquels ils se trouvent. Ils affirment que ces individus sont encore en train de former leur identité et qu'ils sont plus sensibles aux influences extérieures. La question de savoir s'ils doivent être soumis aux mêmes normes de culpabilité que les adultes reste une question controversée. Dans le cas d'Alonso de Filo, la procédure judiciaire a été semée d'embûches et d'arguments litigieux. Son équipe de défense a soutenu avec véhémence que son âge et les circonstances entourant son éducation devaient être pris en compte, soulignant le potentiel de réadaptation et la nécessité d'une seconde chance. Cependant, l'accusation a répliqué en soulignant la gravité de son crime et la nécessité de protéger la société contre des individus capables d'une telle violence. Le jury, chargé de prendre la lourde décision de vie ou de mort, s'est trouvé aux prises avec les complexités de l'affaire. D'une part, il a reconnu les circonstances tragiques de l'éducation d'Alonso et le potentiel de changement. D'autre part, ils étaient confrontés aux faits indéniables qu'une vie avait été enlevée et que la justice devait être rendue. La vie derrière les barreaux pour les plus jeunes détenus du couloir de la mort est un voyage déchirant, rempli de défis inimaginables et d'un profond isolement. Coupés du monde extérieur, ces individus luttent quotidiennement pour rester sains d'esprit et trouver une raison d'être dans les limites de leurs cellules. Pour Alonso de Filo, et d'autres personnes comme lui, la dure réalité de la vie dans le couloir de la mort est un rappel constant de la gravité de leurs crimes. Confinés dans une petite cellule pendant la majeure partie de leur journée, ils sont confrontés à leurs actes passés et au poids de leur destin imminent. La monotonie de la vie carcérale n'est ponctuée que par la visite occasionnelle de leur famille ou de leur avocat, qui leur rappelle brutalement le monde dont ils ont été séparés. Passons ensuite à un monde où les exécutions d'enfants ne font pas l'objet de débats. Benham Zahr. Benham Zahr s'est retrouvé mêlé à une série d'événements tragiques qui l'ont conduit à être condamné pour meurtre. Tout a commencé le 21 avril 2005 lors d'une dispute avec un autre homme, Merdad. Dans le feu de l'action, Benham a brandi un couteau, blessant involontairement Merdad au cou. Malheureusement, Merdad est décédé plus tard à l'hôpital des suites de cette blessure. Ce qui rend cette histoire encore plus déchirante, c'est que Benham n'avait que 15 ans au moment de l'incident. À la suite de cet événement tragique, Benham a été arrêté le 13 novembre 2005. La procédure judiciaire s'est déroulée rapidement, la section 5 du tribunal pénal de Fars prononçant une peine de rétribution pour meurtre avec préméditation. Malgré les appels interjetés devant la Cour suprême, le verdict initial a été maintenu, ce qui a conduit l'ayatollah Charoudi, le chef du pouvoir judiciaire, à approuver l'ordre d'exécution de la peine de Benham le 5 février 2008. Cependant, au milieu de ces procédures judiciaires, il y a eu une tentative de négocier le paiement du dillet, prix du sang, avec la famille de Merdad. Cet effort, initié autour du 11 février 2008, visait à trouver une solution qui n'impliquait pas l'exécution de Benham. Malheureusement, malgré ces négociations, l'Iran a poursuivi ses « exécutions », y compris de jeunes délinquants comme Benham. Rien que cette année, selon les informations d'Amnesty International, l'Iran a exécuté au moins 227 personnes, dont 6 mineurs délinquants. La gravité de la situation remonte à plus loin, avec au moins 37 mineurs délinquants exécutés depuis 1990, dont 8 pour la seule année 2007. Cette dure réalité met en évidence le niveau de crise concernant les mineurs délinquants menacés d'exécution en Iran. Avec au moins 132 personnes connues pour être dans le couloir de la mort, bien que le nombre réel puisse être plus élevé. Le droit international interdit sans équivoque l'exécution de mineurs délinquants, comme le souligne l'article 6, 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, deux instruments auxquels l'Iran est parti. Malgré ses obligations légales, la poursuite de l'exécution d'individus pour des crimes commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans soulève de graves préoccupations en matière de droits de l'homme et souligne le besoin urgent d'adhérer aux normes internationales en matière de justice et de droits de l'homme. Conrad Schaffer Il est difficile d'imaginer la profondeur d'un jeune esprit capable d'une telle insensibilité à l'égard de la vie humaine. Conrad Scher, âgé d'à peine 15 ans à l'époque, s'est retrouvé mêlé à une histoire poignante de violences et de tragédies dans le comté d'Oula, en Floride. Avec un groupe d'amis, Conrad s'est embarqué dans une nuit qui marquera à jamais la communauté et hantera les mémoires des personnes impliquées. Leur nuit d'amusement a pris une tournure sinistre lorsqu'ils se sont lancés dans une série d'effractions dans plus d'une douzaine de maisons. Cependant, leurs actes ont dépassé les limites du simple vol lorsqu'ils ont impitoyablement ôté la vie à des personnes innocentes. Parmi leurs victimes se trouvait David Guéraud, un jeune homme de 17 ans qui se préparait à travailler, et Eric Ruppart, un jeune homme de 22 ans qui vaquait à ses occupations quotidiennes. Ces jeunes vies ont été brutalement interrompues par les actes impitoyables de Conrad et de ses compagnons. La communauté a été plongée dans un état de terreur et de confusion, sans qu'aucune réponse ne soit apportée pendant près de deux semaines angoissantes. La nature insensée des meurtres a amené tout le monde à se demander qui pouvait être à l'origine d'actes aussi odieux. Ce n'est que lorsque Conrad a été identifié comme suspect potentiel que l'affaire a commencé à s'éclaircir, conduisant à son arrestation et à son inculpation pour meurtre au premier degré. Malgré son âge au moment des faits, les actes de Conrad justifiaient de lourdes conséquences. Bien qu'il ne puisse être condamné à la peine de mort en raison de son statut de mineur, il risquait une peine qui modifierait indéfiniment le cours de sa vie. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a plaidé coupable et a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. La gravité de la peine infligée à Conrad souligne la sévérité de ses crimes La perspective d'une libération conditionnelle après des décennies d'emprisonnement dépend du comportement de Conrad derrière les barreaux et de la tâche difficile qui consiste à prouver au tribunal qu'il est véritablement réhabilité. L'histoire de Conrad Cher nous rappelle brutalement les conséquences de l'insouciance des jeunes et les ravages irrévocables qu'elle peut causer dans des vies. Elle incite à réfléchir sur les complexités de la justice, de la réhabilitation et des cicatrices durables laissées par des actes de violence insensés. Austin Gregory Myers Austin Gregory Myers, âgé d'à peine 19 ans, s'est retrouvé mêlé à une histoire macabre qui l'a conduit à devenir la plus jeune personne dans le couloir de la mort de l'Ohio. L'histoire tourne autour d'un horrible meurtre commis le 28 janvier 2014 par Austin, son complice Timothy H. Mosley et leur victime, Justin Michael, âgé de 18 ans. Le mobile du meurtre est aussi choquant que l'acte lui-même. Austin et Timothy avaient jeté leur dévolu sur un coffre-fort situé dans la maison familiale de Justine. Leur plan était simple mais sinistre. Ils voulaient voler le coffre-fort et Justine était devenu un obstacle sur leur chemin. Bien que connaissant Justine depuis l'école, la loyauté de Timothy semble avoir changé, ouvrant la voie à un crime odieux. Austin a proposé à Timothy de se faire un peu d'argent, mais ce n'était pas par des moyens légitimes. Ils ont élaboré un plan pour s'introduire chez Justin et voler l'argent dans le coffre-fort de son beau-père. Leur plan allait plus loin que le vol. Ils voulaient éliminer toute preuve en tuant Justin, en faisant croire qu'il avait volé sa propre famille. Le jour fatidique, ils se sont rendus au domicile de Justin, apparemment en tant qu'amis. Après une brève discussion, Timothy a saisi l'occasion de tendre une embuscade à Justine, tandis qu'Austine l'aidait à le maîtriser. Austin a ensuite utilisé un objet tranchant pour mettre brutalement fin à la vie de Justine. Justin mort, ils ont pillé la maison, s'emparant du coffre-fort, des bijoux et de certains effets personnels de Justin afin de mettre en scène sa disparition. Pour tenter de dissimuler le crime, ils ont nettoyé la scène et se sont débarrassés du corps de Justine dans une région éloignée. Cependant, leurs efforts pour trouver des richesses dans le coffre-fort ont été vains, car ils ne contenaient que de la paperasse. Frustrés et paniqués, ils ont détruit des preuves compromettantes avant de rentrer chez eux. Les soupçons se sont renforcés lorsque le beau-père de Justine a remarqué des objets manquants et a alerté les forces de l'ordre. Des images de sécurité et un véhicule traçable relié à Austin ont permis d'appréhender les deux adolescents. Au cours des interrogatoires, les deux adolescents ont tenté de se rejeter mutuellement la faute, mais ils ont finalement été inculpés et condamnés pour le meurtre de Justin. La façon dont les enfants grandissent peut avoir une grande influence sur leur avenir. S'ils sont élevés dans une famille aimante et attentionnée, ils se sentent généralement en sécurité et confiants. Cela les aide à devenir gentils, forts et heureux. Mais s'ils grandissent dans une situation difficile, comme la négligence, la maltraitance ou des problèmes familiaux, les choses peuvent vraiment se gâter. Ils peuvent avoir du mal à se sentir en sécurité, à faire confiance aux autres ou à gérer leurs sentiments. Par ailleurs, la façon dont les parents agissent et enseignent à leurs enfants ce qui est bien et ce qui est mal façonne le comportement des enfants. De bons modèles et des règles claires aident les enfants à apprendre à être respectueux, responsables et attentifs. En outre, il est très important d'aller à l'école, d'essayer de nouvelles choses et d'avoir la possibilité d'apprendre et de grandir. Les enfants qui ont accès à ces possibilités deviennent plus intelligents, plus curieux et plus aptes à résoudre les problèmes. Le type d'environnement dans lequel les enfants grandissent peut donc faire une grande différence dans la façon dont ils évolueront plus tard dans la vie, Alors que Timothy a obtenu une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Austin a connu un sort différent. La salle d'audience a vu défiler deux familles, l'une demandant justice pour la mort de son fils et l'autre plaidant la clémence. Malgré le plaidoyer sincère de la mère de Justin, Austin a été condamné à mort, marquant ainsi la fin tragique d'une série d'actes insensés. En septembre, il est toujours dans le couloir de la mort, attendant le châtiment ultime pour le rôle qu'il a joué dans la mort prématurée de Justin. James Fairweather La descente de James Fairweather dans les ténèbres a commencé par des voix obsédantes qui murmuraient dans son jeune esprit, l'exhortant à faire un sacrifice qui ouvrirait la voie à leur arrivée. À 15 ans à peine, James Fairweather s'est retrouvé pris au piège d'une histoire tordue de violence et de tragédie qui laissera une marque indélébile sur la communauté des sexes. Le premier chapitre glaçant s'est déroulé le 29 mars 2014, lorsque Fairweather, poussé par les chuchotements sinistres dans sa tête, a fait sa première victime. James Hadfield, un jeune homme de 33 ans ayant des besoins particuliers en raison d'une ancienne lésion cérébrale, est devenu la cible malheureuse des intentions malveillantes de Fairweather. Hadfield, connu pour sa nature douce et ses difficultés quotidiennes, avait bu le jour de sa mort prématurée. À la recherche d'un peu de répit, il s'est allongé sur l'herbe, sans se douter du danger qui le guettait. Fairweather, armé d'un pistolet mortel et absorbé par les ordres des voix, s'est approché d'Hadfield et a perpétré une attaque brutale qui a mis fin à ses jours. Les conséquences de cet acte insensé ont laissé la communauté en état de choc et de terreur. Malgré les efforts des secouristes, Hadfield n'a pu être sauvé et Fairweather avait déjà disparu dans la nuit, laissant derrière lui un sillage de peur et d'incertitude. Si le premier crime de Fairweather n'a pas été détecté, les ténèbres en lui sont restées insatisfaites. Quelques mois plus tard, il a de nouveau frappé, cette fois en s'en prenant à Naïd Almanéa, une étudiante de 31 ans qui vaquait à ses occupations quotidiennes. L'embuscade tendue par Fairweather à Naïd Almanéa, alors qu'elle marchait sur un sentier près de chez elle, a été d'une sauvagerie qui défie l'entendement. Son arme lui a infligé des blessures mortelles, y compris une attaque délibérée sur ses yeux, un détail qui a donné des frissons aux enquêteurs et au public. La communauté a été plongée dans un état de paranoïa et de suspicion, alors que les forces de l'ordre s'efforçaient de reconstituer le puzzle de ces meurtres apparemment aléatoires et brutaux. Fairweather, affichant une façade de normalité, a réussi à échapper aux soupçons dans un premier temps, en fournissant un alibi qu'il a temporairement mis à l'abri des regards. Ce n'est que plus d'un an plus tard que la façade s'est effondrée, révélant les ténèbres qui se cachaient dans l'esprit troublé de Fairweather. Les forces de l'ordre, attirées par son comportement erratique et son obsession pour les tueurs en série, l'ont finalement appréhendée. Grâce à un interrogatoire minutieux, elles ont découvert une vérité effrayante. Fairweather a admis qu'il agissait selon les ordres de voix dans sa tête, des voix qui se délectaient du chaos et de la souffrance qu'il infligeait. Le procès de Fairweather a été une exploration poignante des profondeurs de la dépravation humaine et de la fragilité de la santé mentale. Bien qu'il ait tenté de se présenter comme psychotique et mentalement instable, le jury a vu clair dans cette façade et a rendu un verdict de culpabilité. La condamnation de Fairweather à la prison à vie, avec un minimum de 27 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, a été accueillie avec des sentiments mitigés au sein de la communauté. Si certains affirment que Fairweather méritait la peine de mort pour ces atrocités, d'autres soutiennent qu'une vie derrière les barreaux offre une chance de réflexion, de remords et de réhabilitation. Les échos obsédants de ces actes continuent de se répercuter dans les sexes, rappelant brutalement la noirceur qui peut se cacher même chez les plus jeunes et les plus innocents d'entre nous. Aiden Fucci Au printemps 2021, la communauté tranquille a été secouée par les événements déchirants entourant Aiden Fucci, 14 ans, qui allait bientôt devenir le plus jeune condamné à mort de l'Ohio. Ce qui avait commencé comme une journée apparemment ordinaire s'est transformé en un cauchemar qui a changé à jamais la vie des personnes impliquées et a servi de rappel brutal de la fragilité de la vie. La descente d'Aiden dans les ténèbres a commencé par un plan inquiétant visant à commettre un acte odieux. Il a pris pour cible Tristan Bailey, 13 ans, en l'attirant loin de la sécurité de sa maison, sous de faux prétextes. Tristan, innocent et sans méfiance, a accepté de rencontrer Aiden chez un ami, sans se douter des sinistres intentions qui se cachaient sous cette façade d'amitié. Alors qu'il s'aventure dans un endroit isolé, les véritables intentions d'Aiden apparaissent avec une clarté qui fait froid dans le dos. Armé d'un objet tranchant, il s'est lancé dans un assaut brutal et impitoyable contre Tristan, la frappant plus d'une centaine de fois dans une démonstration de violence sans cœur. La brutalité du crime était inimaginable, laissant le corps sans vie de Tristan abandonné, tandis qu'Aiden s'enfuyait sans ménagement, laissant derrière lui une traînée de dévastation. Les parents de Tristan, rongés par l'inquiétude et la peur, ont signalé sa disparition, déclenchant une recherche et une enquête frénétiques de la part des forces de l'ordre. La découverte d'images de sécurité cruciales montrant les derniers moments de la vie de Tristan avec Aiden a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, révélant la nature froide du crime. Le comportement effronté d'Aiden ne s'est pas arrêté au crime lui-même. Dans une démonstration choquante d'insensibilité, lui et un ami ont posté une vidéo Snapchat depuis l'arrière d'un véhicule de police, semblant prendre la situation à la légère et faisant preuve d'un manque inquiétant de remords ou d'empathie à l'égard de ses actes. Tragiquement, le corps de Tristan a été retrouvé le jour de la fête des mères, plongeant sa famille dans un abîme de chagrin et de désespoir. L'arrestation d'Aiden a marqué le début d'une bataille juridique qui allait déterminer le cours de son avenir. Au tribunal, la gravité de son crime a été mise à nu, car il était accusé de meurtre prémédité au premier degré, un crime capital passible de lourde peine. Malgré le jeune âge d'Aiden, le jugement du tribunal a été rapide et ferme. Son plaidoyer de culpabilité reflétait la gravité de ses actes, et la sentence du juge condamnait son comportement odieux, atroce et cruel. Le manque de respect d'Aiden pour la vie et l'ampleur de son crime lui ont valu une condamnation à perpétuité derrière les barreaux, un rappel brutal des conséquences irréversibles de la violence. Outre Aiden, sa mère, Crystal Lane Smith, a également subi des répercussions judiciaires pour avoir tenté de dissimuler des preuves liées au crime. Sa condamnation a servi d'avertissement sur les conséquences de la facilitation et de la dissimulation d'actes criminels, même au sein de sa propre famille. L'histoire tragique d'Aiden Fucci et de Tristan Bailey nous rappelle sombrement la fragilité de la vie, l'impact dévastateur de la violence et les conséquences profondes des choix faits dans les moments d'obscurité. Elle souligne la nécessité de faire preuve d'empathie, de responsabilité et de poursuivre sans relâche la justice face à des tragédies insensées. Jeremy Goodale Deux adolescents, Willard Miller et Jeremy Goodale, âgés de 16 ans, ont nourri une rancune vengeresse à l'égard de Mme Noma Graver après avoir reçu une mauvaise note de sa part, déclenchant une série d'événements qui allaient briser des vies et des communautés. Leur déception et leur frustration initiales se sont transformés en un mélange toxique de ressentiment, alimentés par un sens immature du droit et un manque inquiétant d'empathie. Au lieu de chercher des solutions constructives ou d'accepter la responsabilité de leurs résultats scolaires, ils ont choisi la voie de l'obscurité, préparant une attaque sinistre et préméditée contre leurs professeurs. Les graines de leur plan destructeur ont été semées dans leur esprit alors qu'ils étudiaient méticuleusement les routines, les vulnérabilités et les habitudes de Mme Graver, attendant le moment idéal pour frapper. En cette soirée fatidique du 3 novembre 2021, Mme Graver, inconsciente du danger qui la guette, entreprend sa promenade nocturne habituelle, un rituel paisible qui lui apporte réconfort et joie. Elle était loin de se douter que cette promenade serait son dernier voyage, entaché d'une violence et d'une tragédie inimaginables. Willard et Jeremy, animés d'intentions malveillantes, se sont lancés à l'assaut de Mme Graver en brandissant une batte comme arme de prédilection. La férocité de leur attaque a laissé Mme Graver sans défense, incapable de repousser l'assaut des coups qui lui ont infligé des blessures mortelles. Le quartier paisible a été brisé par les cris de douleur et d'horreur, alors que la vie de Mme Graver a été cruellement anéantie par les actes insensibles de ses élèves. Les conséquences de ce crime odieux se sont répercutées sur la communauté comme une onde de choc, laissant la famille, les amis et les collègues dans un état d'incrédulité et d'angoisse profonde. L'absence de Mme Graver a immédiatement suscité l'inquiétude et l'alarme, conduisant à des recherches frénétiques et à des appels pour qu'elles reviennent saines et sauves. Cependant, la découverte macabre de son corps sans vie, dissimulée sous une bâche, a révélé la triste réalité de l'atrocité qui avait eu lieu. Les forces de l'ordre sont rapidement passées à l'action et ont appréhendé Willard et Jeremy, principaux suspects de cet acte de violence insensée. Leur arrestation a provoqué une onde de choc et d'indignation, la communauté étant confrontée à la nature incompréhensible du crime. Dans la salle d'audience, les deux adolescents ont été confrontés à la dure réalité de leurs actes, étant jugés en tant qu'adultes malgré leur jeune âge. Willard, dans un moment de réflexion solennelle, a assumé la responsabilité de son rôle dans le meurtre, reconnaissant le préjudice irréparable causé à la famille de Mme Graver et à l'ensemble de la communauté. Le processus judiciaire, tout en recherchant la justice, a également été confronté à la complexité de la condamnation de mineurs pour des délits aussi graves. La condamnation de Willard à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 35 ans a souligné la gravité de son crime et la nécessité de rendre des comptes. La condamnation imminente de Jeremy a soulevé d'importantes questions sur la réhabilitation, la punition et les dimensions morales des crimes juvéniles. Le récit tragique de la mort prématurée de Mme Noma Graver nous rappelle de manière lancinante la fragilité de la vie et les conséquences dévastatrices d'une haine et d'une vindicte incontrôlée. Il en dit long sur la nécessité urgente de cultiver l'empathie, la compassion et les capacités de résolution des conflits chez les jeunes afin de favoriser une culture de la compréhension et du respect susceptibles d'empêcher que de telles tragédies insensées ne se reproduisent à l'avenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !